Musique En descendant vers Cahors, la vallée du Lot, navigable sur 75 km entre l'Arnagol et l'Uzèche, j'ai atteint l'une des perles de la région, le village de Saint-Cyr-la-Popie. Épousant fièrement la courbe d'une falaise blanche, élevée jusqu'à plus de 100 mètres de hauteur, ce chef-d'œuvre de l'époque médiévale domine un paysage d'une grande beauté. Demeurées intactes, ces maisons bâties entre le XIIIe et le XVe siècle, leurs toitures pentues et leurs façades, toutes de pierres blondes, d'encorbellements et pans de bois, sont une ode à l'harmonie. À travers les portes fortifiées et les ruelles pavées, j'ai humé l'odeur des roses trémières et des glycines, en m'émerveillant d'innombrables détails architecturaux. Ici un visage, sculpté dans la pierre, là une poignée de portes ouvragées. Les arcades des anciennes échoppes abritent encore quelques artisans, ainsi qu'une dizaine d'artistes à demeure toute l'année, signalés par des fagnons rouges. Dès le début du XXe siècle, le charme de Saint-Cyr a en effet attiré de nombreux créateurs. J'ai ainsi visité le musée Rignot. Installé dans l'une des plus belles demeures du village, il présente les œuvres que son ancien propriétaire, collectionneur, a rassemblées au cours de sa vie. La superbe maison du peintre Pierre Dora, d'origine espagnole, abrite, elle, désormais une résidence internationale d'artistes, aménagée par la région Midi-Pyrénées, point de départ du parcours d'art contemporain. Le père du surréalisme lui-même, André Breton, succomba à la magie de Saint-Cyr, acquérant l'ancienne auberge des mariniers, avec sa belle tour du XIIe siècle. J'ai ainsi découvert qu'une importante vie batelière rythmait jadis la vie du village, entre écluse, moulins et transports de marchandises. Aujourd'hui, des bateaux de croisière aux formes rappelant les gabards d'antan permettent de naviguer sur la rivière, et de longer par exemple le chemin de Halage, taillé à même la falaise sur quelques kilomètres, et agrémenté de sculptures contemporaines ornant la roche. Après un succulent déjeuner en terrasse, agneau du Kersi, omelette aux truffes et glace aux safrans du terroir, c'est en canoë que j'ai donc continué ma route au fil du Lot, remontant jusqu'au château de Seinevière, datant de la Renaissance, toujours meublée et habitée. Plus loin en aval, j'ai bifurqué dans la ravissante vallée du Scellé, jusqu'au village de Cabreret. Tel un pèlerin de Saint-Jacques, j'ai ensuite emprunté le GR 651, une variante de la grande voie du Puy-en-Velay, pour rejoindre la grotte du Pêche-Merle. Là, dans les profondeurs du parc naturel des Cousses-du-Kersi, j'ai eu le privilège d'admirer les inoubliables et authentiques peintures rupestres. Des mammouths, des bisons, mais aussi des mains humaines et d'émouvantes traces de pas, vieilles de 25 000 ans. La région offre par ailleurs de multiples possibilités d'exploration spéléologique, grâce aux sous-sols calcaires, truffés de cavités et de rivières souterraines. C'est au feu du crépuscule qu'enfin je suis retourné au rocher de Saint-Cyr, baigné dans une lumière idéale. Et soudain, comme l'écrivait si joliment André Breton, j'ai cessé de me désirer ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...